Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. On a longtemps étudié tout ce qui tourne autour du corps humain et on va changer un peu de sujet puisque dans cette toute nouvelle série de vidéos, je vais vous montrer comment dessiner le drapé et les 7 types de plis qui existent pour parfaitement dessiner les vêtements. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes du drapé et les deux premiers plis que sont le pli tubulaire et le pli de pincement. Pour les prochaines vidéos que je publierai, je vous montrerai deux autres types de plis. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Quand vous voulez dessiner un drapé, tout le principe et le processus de travail consiste à simplifier la forme du drapé. Le but est de pouvoir s'adapter à toutes les formes de plis. Le processus que je vais vous montrer vous donnera les bases pour représenter les tissus sur le corps humain. D'abord, on va aborder quelques principes qui sont nouveaux dans ce domaine. Premièrement, dans la plupart des cas, le drapé est influencé par la gravité et elle a une direction linéaire descendante. Mais ça change dans tous les types de poses, de mouvements ou de conditions extérieures comme le vent. Et deuxièmement, les différents types de tissus, la soie, le cuir, le coton, etc. ont des qualités uniques dans la façon dont ils vont réagir au mouvement et à la forme. Dans l'étude d'un drapé, les sept plis sont liés aux points de tension sur le personnage. Les points de tension sont les points de repère sur le corps humain. Ce sont les articulations, les épaules, le coude, les hanches, les genoux, les chevilles et les poignets. Vous pouvez imaginer ces points de tension comme un centre pour faciliter l'étude du drapé parce que vous verrez les sept plis se produirent toujours au même endroit. Sur ce dessin, le point rouge sert de point de tension. C'est à partir de là que le pli commence, en descendant vers le bas à cause de l'effet de la gravité. La serviette prend une forme de zigzag. Quand une partie est en bosse, la partie opposée sera elle en creux. De cette manière, vous allez retrouver cet effet sur tous les vêtements ou drapés tubulaires. Sur ce tube qui sert de point de support, je viens poser un drap qui, à cause de la gravité, descend tout droit vers le sol. Remarquez que dans sa partie la plus inférieure, on retrouve aussi cette forme de vague en bosse et en creux. Prenez bien aussi en compte que même si on étudie les plis séparément, ils peuvent se mélanger ensemble. Le vrai défi va consister à simplifier et à modifier ce que vous voyez pour que le mouvement de la forme du pli se lise facilement. Le premier pli s'appelle le pli tubulaire. C'est le pli le plus simple et le plus courant. Il suffit de regarder un rideau ou une jupe pour le voir. En général, depuis un seul point de tension, par exemple une tringle de rideau ou un centre, le pli est toujours influencé par la pesanteur. Ça peut arriver que ce pli possède plusieurs points de tension et qu'il soit produit par une action comme le mouvement de cette femme qui lève le bras. On peut retrouver plusieurs points de tension sur le coude, sur l'avant-bras, au niveau du poignet. C'est à partir de ces points de tension que les plis ont leurs points de départ. En dessinant le drapé, simplifiez la forme par des lignes droites. De la même manière que pour dessiner le corps humain, partez des formes simples pour aller aux formes détaillées. En fait, tout le processus fonctionne comme ça. 1. Simplifier la forme. 2. Chercher les points de tension. 3. Dessiner les directions des lignes. 4. Se servir des courbes pour dessiner les volumes. 5. Créer des courbes et contre-courbes. 6. Créer le drapé avec des courbes, contre-courbes, la ligne et les valeurs. Quand vous dessinez le drapé, les points de tension vont créer des courbes et des contre-courbes. Ce qui veut dire que quand une forme se tourne en courbe, la même forme va se créer à l'opposé juste après. C'est ce qui s'appelle la contre-courbe. C'est pour ça qu'après chaque forme en bosse, vous retrouverez une forme en creux. C'est important de le comprendre et de comprendre ce que vous observez au lieu de simplement copier. Si vous comprenez la forme du pli et du drapé, vous dessinerez deux fois mieux. Une fois que j'ai placé mon drapé et pour mieux reconnaître les formes qui sont en creux et les formes qui sont en bosse, vous pouvez tracer en rouge comme je le fais les parties en bosse et celles en creux. Ensuite, placez les ombres dans les creux. De manière générale, les creux sont toujours dans l'ombre. Le second pli est appelé le pli de pincement. Il se produit quand un morceau de tissu change brusquement de direction. Il se produit toujours du côté qui est relâché, le côté qui est opposé au pli du bras. On retrouve en général ce pli dans les creux de coude ou à l'arrière du genou, quand le bras ou la jambe est pliée. On peut aussi le voir quand une personne est assise sur une chaise. La première étape consiste à dessiner le contour de la forme du drapé en forme simple. Observez bien la forme pour éviter le plus d'erreurs possible. Dans la deuxième étape, avec mon crayon rouge, je vais dessiner la forme du drapé toujours de manière simple. Je vais simplifier au maximum. Ça me permet de mieux comprendre la forme, le sens et la direction du pli du pincement. Posez la ligne de direction en ligne droite. Je remarque qu'au niveau du pli du bras, les formes vont être très resserrées alors que les plis s'écartent sur les côtés opposés. Pour simplifier encore plus ma compréhension du drapé, je trace aussi les courbes en bosse et les contre-courbes. Ça me permet de voir qu'à chaque forme en courbe et en contre-courbe, il y a une forme spécifique comme une forme en losange ou en triangle, mais qui forme un creux. Dans l'étape 3, vous allez dessiner les formes complexes du drapé avec des courbes. Retravaillez les traits pour avoir des formes arrondies. Pour finir et pour la quatrième étape dans les parties en creux, posez les valeurs d'ombre. De cette manière, c'est plus simple de comprendre quelle partie est en creux et quelle partie est en bosse. Voilà pour les deux premiers plis. Vous voyez que même si ça peut être difficile de comprendre comment fonctionne le drapé quand vous le regardez, il suffit juste de représenter ce pli par une structure simple pour parfaitement comprendre comment dessiner le drapé en respectant la forme et le volume. La prochaine fois, on étudiera deux autres types de plis, mais en attendant la prochaine vidéo sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la technique de la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao !